Merci beaucoup d'être présents. On ne commence pas tout à fait parce que Pierre Chabard est venu à l'école un peu sur les mêmes thématiques que dans le courant de l'hiver. Mais là, on va enchaîner trois conférences. Celle de Pierre Quay, que je présenterai très très rapidement. Ensuite, Antoine Picon sera ici le 10, le jour de l'hiver. C'est le jour de la Pentecôte. Et le 17, il y aura Pierre Parlotan Tambourelli, qui pour ceux qui connaissent est cofondateur de la revue Sandroco. Donc je vais être extrêmement bref pour présenter Pierre Quay, qui à ma connaissance est philosophe, élève de l'école normale supérieure, c'est bien ça, et directeur de recherche au CNRS, et que j'ai rencontré par chance que je ne connaissais pas, il y a deux ans, en septembre 2017, et qui a été invité par les architectes conseillers de l'État. On avait tenu un séminaire à ce moment-là. Et depuis, je l'ai lu, mais je ne dirai pas comment je l'ai lu. Et ça m'a beaucoup intéressé, voire même touché, y compris dans les perspectives que ça ouvre pour nos pratiques d'architecte. Bon, ça installe l'architecte d'une certaine manière au monde. Donc je vais laisser Pierre vous parler de tout ça. Il le fera finalement mieux que moi. À tout à l'heure. Merci, merci Jean-Marc. Merci à vous tous de votre présence. Merci à l'École d'architecture de Marseille de son invitation, de son initiative aussi, de son invitation à venir parler de l'actualité de l'architecture. Alors, vous le verrez, c'est une actualité un peu inactuelle, où je ferai venir des choses du passé, mais pour questionner notre situation contemporaine à travers l'architecture. Alors, je vais parler d'une expression célèbre dans le mouvement moderne, qui est cette comparaison, cette assimilation de l'architecture à une machine. et je vais essayer d'exprimer, de signifier quel sens, divers d'ailleurs, peut prendre ce terme de machine lorsqu'il est relié à l'architecture. Alors, vous connaissez cette expression. Le Corbusier définit la maison comme une machine à habiter, dans son essai sur l'urbanisme de 1925. Alors, cette formule, cette formule de machine à habiter, a pu et continue à effrayer et à susciter de fortes réactions de rejet. Je ne prendrai qu'un seul exemple contemporain du Corbusier, la réponse d'Hélène Gray à Le Corbusier, quelques temps, tout de suite après, quand elle écrit, quand on voit ses intérieurs où tout semble répondre à un strict et froid calcul, on se demande si l'homme pourrait se satisfaire d'y demeurer. Et donc, effectivement, ce terme de machine qu'utilise le Corbusier est tout de même une rupture par rapport à l'ordre symbolique traditionnel auquel on attache habituellement l'architecture. Mais on verra que ce n'est absolument pas le cas. Et de fait, lorsque, dans ces années 1920, dans ces années 1930, on identifie l'architecture à la machine, alors on a l'impression que l'architecture verse dans la mobilisation totale, dans l'esprit de planification qu'ont connues les années 1930, et dont Le Corbusier exprimerait, j'utilise le conditionnel, exprimerait la face architecturale, le tout venant nourrir le procès en fascisme que conduisent certains historiens et critiques contemporains contre lui. Je ne vais évidemment pas m'engager dans ces questions-là, dans cette polémique, mais simplement rappeler que cette idée de l'architecture machine n'a pas été inventée par le mouvement moderne. Voilà, premier point d'inactualité. Il n'a pas été inventé par le mouvement moderne et n'est pas en tant que tel le symbole de la société industrielle et de ses dérives liberticides à travers l'architecture. C'est une idée qui est déjà présente très tôt, dès l'origine antique de l'architecture, en tout cas dès l'origine de sa théorie, et qu'on retrouve fréquemment, par exemple, dans, là j'ai cet exemple sous les yeux, une correspondance de Colbert à Louis XIV, où en substance, Colbert dit à Louis XIV, bon, on ne peut pas toujours illustrer votre gloire par la guerre, l'architecture y pourvoit en temps de paix, et toute la postérité, la mesure, mesure votre grandeur, à l'aune de ces superbes machines, nous sommes en 1680, même un peu avant, à l'aune de ces superbes machines qu'ils ont élevées pendant leur vie. Donc vous voyez un terme qui fait partie de la tradition architecturale, et nous verrons que ce terme renvoie en réalité à l'origine même de l'architecture. Je vais de mon côté essayer de soutenir l'intérêt, la validité de cette formule, de cette analogie, en dehors du contexte historique, économique et politique où le Corbusier l'a exprimé, tant il est vrai que les puissances de l'architecture ne se limitent pas seulement à la dimension symbolique, politique, sociologique ou purement esthétique de la question, et qu'on ne peut faire l'économie de la question de la technique et de la machine quand on parle d'architecture. Cela dit, je me demanderai moins aujourd'hui ce que la machine, en l'occurrence aujourd'hui la machine numérique, ce que la machine fait à l'architecture qu'à l'inverse, ce que l'architecture fait à la machine, ce que la spécificité architecturale nous dit de la notion de machine, non pas ce que l'évolution technique impose aux arts, mais au contraire, ce que les arts et l'architecture en particulier nous disent de la question de la technique. Je commencerai par faire trois remarques sur ce singulier accouplement de l'architecture et de la machine. Alors, première remarque, vous savez, c'est une idée que je défends. Il me semble que l'architecture, son savoir, sa pratique, sont appelés à jouer un rôle important dans la transition productive, à la fois par ses ouvrages, mais aussi par son savoir. L'architecture n'est pas une industrie comme une autre, ou en tout cas, ne devrait pas l'être. Le deuxième point, c'est que cette machine est bien singulière, parce que, dans notre imaginaire technique, on peine à concevoir une machine comme l'architecture, purement statique, sans rouage, ni mécanisme, vide comme un rythme, pour reprendre la belle métaphore de l'écrivain Pierre Michon, une machine dont la fonction machinique n'apparaît pas évidente, du moins selon les critères habituels de nos sociétés hyper-industrielles. Troisième remarque, l'assimilation de l'architecture à la machine par le corbusier n'est pas simplement un effet de l'ère du temps, c'est-à-dire de l'entre-deux-guerres puis de la période de reconstruction d'après-guerre pendant laquelle le corbusier conçoit et construit ces fameuses unités d'habitation conformes. En réalité, je l'ai dit, le rapport entre la machine et l'architecture est aussi vieux que l'architecture. Il rend raison de la structure même du De Architectura de Vitruve, vous savez, le livre fondateur de la théorie architecturale. C'est un livre qui est très intéressant, donc c'est un livre qui date de l'époque de César et de l'Empereur Auguste. C'est un livre de seconde main mais c'est le seul traité d'architecture que les anciens nous aient laissé et en particulier le seul traité d'architecture qui garde témoignage de l'architecture grecque et de l'architecture hellénistique. Il y avait une immense littérature, enfin une très importante littérature à cette époque sur les temples, sur les ordres, sur la façon de concevoir les édifices et toute cette littérature est perdue sauf le traité de Vitruve, un traité un peu tardif et qui récapitule d'une certaine façon pour nous toute cette culture antique de l'art d'édifier. à partir de la Renaissance lorsque ce traité a été sinon redécouvert du moins lu très attentivement il va véritablement devenir le texte consulaire le texte qui va marquer, qui va structurer l'ensemble de la réflexion de la théorie architecturale et aussi de ses pratiques au moins jusqu'au XIXe siècle. Le trait or il est intéressant de noter que ce traité n'est pas un livre d'architecture ou un traité d'architecture au sens où nous entendons aujourd'hui le terme d'architecture. Le premier traité d'architecture au sens moderne du terme c'est-à-dire comme art d'édifier comme art de construire des édifices c'est le traité d'Alberti qui date du milieu du XVe siècle des réalificatoria l'art d'édifier. Le terme d'architectura en latin est une extension bien plus vaste que notre terme d'architecture. L'architectura pour les anciens est une méthode universelle à la fois analytique et synthétique une méthode de conception qui règle la fabrication de tout ce qui se présente sous forme d'assemblage de pièces ou d'éléments séparés et distincts. Des édifices certainement mais aussi d'innombrables machines machines de chantier machines de guerre instruments de musique sans oublier les machines territoriales que sont les dispositifs hydrauliques. De tout cela le traité de Vitruve nous parle. Et toutes ces machines aussi différentes soient-elles relèvent si on lit ce traité des mêmes procédures de conception d'une même culture du projet. Il n'y a pas lorsqu'on lit ce texte il n'y a pas de dissociation entre l'architecte et l'ingénieur le De Architectura de Vitruve et le grand livre de la technique antique. D'une certaine façon le développement actuel de la conception assistée par ordinateur rapproche à nouveau l'architecture d'autres types de machines comme en témoigne par exemple l'utilisation par Franck Guerry au musée Guggenheim du logiciel d'assaut système que d'assaut utilisé pour la conception de ces avions et de ces armes le logiciel Katia pour la alors plutôt si on se demande ce que la machine fait à l'architecture comme dans le cas de l'utilisation des nouvelles techniques numériques pour la conception alors on rapproche l'architecture des autres modes de production mais quand on se pose la question à l'envers comme je vais essayer de le faire c'est-à-dire quand on se demande ce que l'architecture fait à la machine modifie notre conception de la machine alors nous verrons que l'architecture se distingue de notre société hyper industrielle industrielle alors je définirai la machine de façon très simple à la façon des encyclopédistes d'Hydraud d'Alembert je les cite comme un dispositif qui économise de la force et du temps alors c'est une définition très simple cette définition elle mérite d'être très générale et de pouvoir s'appliquer à un très grand nombre d'instruments différents à travers l'histoire cette définition est si simple que nous croyons tous savoir ce que signifie cette économie du temps et de la force sans que nous éprouvions le besoin de questionner ces notions économiser le temps c'est gagner du temps c'est produire plus vite c'est accélérer voilà ce que dit le sens commun de nos sociétés économiser la force c'est l'intensifier produire de plus en plus d'énergie pour mettre en mouvement des dispositifs de plus en plus lourds et complexes quant à la notion d'économie elle-même elle est ici essentiellement au service de la croissance de la production voilà ce que nous entendons par le terme habituellement aujourd'hui par le terme de machine et par cette notion d'économie de la force et du temps voilà comment nous concevons le temps et la force à partir du moment où nous les accouplons aux notions d'économie de technique et de machine le temps et la force sont dans cette définition triviale sont pris de façon purement quantitative soumis à des unités de mesure loin de tout questionnement philosophique c'est le temps des horloges c'est la force de la thermodynamique il en est ainsi parce que nous vivons dans des sociétés de hautes énergies capables de mobiliser des moyens de production et de transformation qui aujourd'hui dépassent même les capacités de reproduction de la terre et dans ce sens si on en reste à cette définition triviale et contemporaine actuelle de la machine et de son économie dans ce sens l'architecture est une bien piètre machine elle prend beaucoup de temps tant de la construction est long c'est une industrie coûteuse en énergie et qui produit en revanche assez peu d'énergie au sens que nous l'entendons habituellement mais si l'architecture est bien elle aussi une machine qui économise du temps et de la force c'est dans un tout autre sens de l'économie du sens et de la force et c'est sur cette autre signification que ma réflexion va porter ce soir l'architecture a été l'industrie majeure des sociétés d'ancien régime aussi bien par la main d'oeuvre employée que par les dépenses investies ou l'ingéniosité déployée il en a été ainsi parce que les sociétés d'ancien régime sont des sociétés à basse énergie qui ne connaissent pas la thermodynamique et qui n'ont quasiment aucun moyen de transformer le monde en tout cas de mobiliser les forces physiques pour arraisonner la nature si je me suis intéressé à l'architecture de cette période à l'âge humaniste et classique c'est précisément parce que j'étais frappé de ce paradoxe ce sont des sociétés où selon nos critères en tout cas il n'y a quasiment pas de croissance et pourtant ce sont des sociétés qui ne vivent pas au jour le jour mais qui se sont données les moyens de construire des choses durables des architectures en particulier or l'architecture est la machine par excellence des sociétés à basse énergie d'où l'importance de l'architecture dans toute cette période de notre histoire non qu'elle soit capable qu'elle soit en mesure de transformer les bases en hautes énergies mais elle contribue à bien gérer les bases énergies à contribuer à la constitution d'un ordre social et productif durable fécond capable d'assurer ces processus de reproduction matériel et symbolique avec peu d'énergie et peu de moyens il y a un grand juriste du début du 20ème siècle qui est un peu le père de notre droit public ou le grand père de notre droit public qui s'appelle Maurice Oryou et qui dit une chose qui à mon sens est très importante il dit la question essentielle la tâche essentielle de la politique et du droit c'est de transformer les richesses matérielles financières en biens en biens institutionnels en biens juridiques en biens symboliques en biens culturels et si nous avons finalement une insatisfaction par rapport à l'évolution de notre croissance c'est qu'on se rend compte que cette transformation n'est plus aussi évidente qu'avant quand on regarde les chiffres la croissance est toujours là ce sont même des points de vue historique des croissances exceptionnelles que nous connaissons mais on se rend compte que le processus de transformation de ces richesses matérielles ou de ces richesses financières en richesses sociales en richesses symboliques en richesses juridiques et bien cela ne va pas de soi bien au contraire puisqu'on a l'impression que pour accélérer la croissance il faut désinstitutionaliser c'est-à-dire qu'il faut appauvrir le capital symbolique juridique et institutionnel des sociétés c'est un paradoxe c'est ainsi les sociétés à base d'énergie c'est l'inverse il n'y a pas de croissance au XVIIIe siècle il y a eu une croissance minimale de 0 à 1% mais de façon assez continue disent les historiens de l'économie il n'y a pas de croissance mais il y a tout de même un effort de transformation des richesses qui sont là pour construire un ordre social symbolique public qui précisément donne les moyens à une société de perdurer et de répondre à cette question de la durabilité qui est notre question pour le coup extrêmement actuelle alors je viens de dire oui c'est pourquoi ces machines je reviens ces machines sont donc des machines privilégiées des sociétés à base d'énergie et c'est pourquoi elles sont vides et statiques c'est aussi la raison pour laquelle la machine architecturale ne relève pas de la mécanique et de la physique mais de l'esthétique ce qui signifie alors que les notions de force de temps voire d'économie prennent un sens bien différent que celui que nous leur donnons aujourd'hui alors je viens de dire que la machine architecturale relevait plus de l'esthétique que de la physique ou de la mécanique je m'explique l'architecture à l'antique une architecture qui à l'âge humaniste et classique s'inspire des modèles romains grecs ou romains cette architecture-là est une architecture eurythmique voilà ça c'est le maître mot de ce type d'architecture eurythmique une boîte à rythme si vous me permettez cette expression alors qu'est-ce que l'eurythmie l'eurythmie c'est cette fonction de la conception architecturale ou cette forme achevée de la conception architecturale qui essaye d'affranchir l'ouvrage de la trame trop schématique et abstraite de l'ordonnance c'est-à-dire de la succession régulière et mesurer les colonnes dans la colonnale et de la trame aussi du système de l'harmonie numérique du système de mesure qui caractérise ce type d'architecture eurythmie comme le dit Alberti est une précision du tracé il utilise un terme une expression latine une finitio lineamento une précision une finition du tracé une délimitation du tracé qui vise à satisfaire l'oeil comme dit comme Vitruve il s'agit pour l'édifice de trouver comme Vitruve le définit dans la notion d'eurythmie il s'agit pour l'édifice de trouver ses dimensions et ses lignes propres non pas standardisés non selon les règles de la typomorphologie mais vraiment ce qui correspond à l'édifice à son projet à sa singularité cela dit l'eurythmie ne prend pas exactement le même sens chez Vitruve puis à la Renaissance pour Vitruve l'eurythmie a quelque chose d'empirique et de pragmatique elle relève du jugement de l'oeil plus que de la conception elle se réalise en procédant à des ajouts ou à des soustractions en fin de réalisation en fonction de la situation de l'édifice il s'agit par exemple de faire les fûts des colonnes plus gros quand les colonnes sont à l'air libre et semblent rongées par l'air ambiant ou il s'agit encore d'adapter les hauteurs ou les positions des éléments en fonction des règles de perspective inclinées ainsi les frontons d'un douzième de leur hauteur vers l'avant pour qu'ils ne donnent pas l'impression de fuir au regard vers l'arrière donc c'est un coup de main de l'architecte pour que tout tombe bien à l'oeil Alberti et toute la tradition humaniste par la suite ont une autre conception de leur rythmie plus savante plus raisonnée une rythmie qui ne vient pas après coup mais qui est présente dans la conception même du projet en train de se faire c'est le passage de l'harmonie numérique des proportions à l'harmonie linéaire du dessin Daniel et Barbaro qui est le mécène de Palladio à qui Palladio a donné la fameuse Villa Mazer Daniel et Barbaro dit à cet égard le rythmie est à la disposition c'est-à-dire à la forme et à la figure d'ensemble de l'édifice ce que le système de mesure est à l'ordonnance c'est-à-dire le rythmie et la mise en proportion ou la mise en harmonie des éléments linéaires du plan et de tous les éléments linéaires de l'édifice le rythmie est l'harmonie de l'édifice que procure non plus le nombre mais le dessin le disegno un type d'harmonie qu'Alberti appelle la conchinitas l'harmonie qualitative est une harmonie plus riche plus souple plus vibratoire que l'harmonie purement numérique il suffit d'ajouter une ligne un trait un détail pour la nourrir elle justifie l'importance considérable de l'ornement dans ce type d'architecture précisément parce que l'ornement contribue à cet enrichissement de l'harmonie linéaire mais une fois que j'ai défini cette machine rythmique ou les principes de conception de cette machine nous sommes en droit de nous demander en quoi ce type d'harmonie fait machine c'est à dire en quoi ce type d'harmonie économise la force et le temps alors je vais introduire un second thème cher au Corbusier c'est un peu le dialogue que j'entretiens ou qu'il m'arrive de nouer entre la tradition savante de l'architecture classique et puis le mouvement moderne ce que le Corbusier un second thème que le Corbusier a formulé avec beaucoup de succès mais qui comme pour le thème précédent de la machine à habiter renvoie à ce qu'il y a de plus originaire dans l'architecture il s'agit de la promenade architecturale nous en parlions avec Jean-Marc tout à l'heure à propos du jeu de passerelle qui relie le vieux port au Mussem le thème de la promenade architecturale que le Corbusier a rendu célèbre est un thème aussi vieux ou originaire de l'architecture moi je défends l'idée que le Corbusier est un grand commentateur du vitruvianisme en particulier vers une architecture par exemple lorsqu'il parle lorsqu'il définit son projet comme passage du standard à la perfection je cite vers une architecture et bien c'est exactement le même processus que l'on a dans ce type d'architecture à l'antique dans le passage entre l'ordonnance et le rythmie et qu'on retrouve d'une certaine façon chez le Corbusier dans le passage du modulor au jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière selon la fameuse expression du Corbusier et donc un passage comme ça une sorte de morphogénèse du standard à une sorte d'achèvement du projet dans ses lignes et j'ajouterais même que lorsqu'on lit vers une architecture et bien d'une certaine façon le Corbusier redonne vie au traité de Vitruve et à sa culture du projet étouffée par les principes de la composition de l'école des Beaux-Arts au XIXe siècle la promenade architecturale est au principe de l'urbanisme antique qui est fait de tout un jeu de seuil de parcours de passage de seuil et de sas d'où le rôle considérable des colonnades des portiques dans ce type d'urbanisme on retrouve cette idée de la promenade architecturale dans l'architecture des villages chez Alberti au milieu du XVe siècle je cite Alberti que ceux qui pénètrent dans la maison se demandent si pour leur plaisir ils doivent demeurer là où ils sont ou bien avancer vers d'autres parties dont la gaieté et l'éclat les attirent ce qui structure la promenade architecturale dans l'architecture érythmique ce sont les perspectives frontales c'est-à-dire des points de fuite finis et non pas infinis la perspective le point de fuite infinie c'est la perspective pour la peinture et l'architecture ne travaille pas si on suit en tout cas la théorie architecturale de la Renaissance ne travaille pas avec la perspective des peintres mais essaye de concevoir ce qu'on appelle des perspectives frontales c'est-à-dire des points qui à la fois attirent et arrêtent le regard frontalement par quelques éléments ou détails d'architecture et qui par cette alternance d'arrêt et de mouvement tel que l'a décrit Alberti non seulement suscite la promenade mais crée aussi dans l'espace un chemin à la fois libre et ordonné qui contribue à différencier l'espace sans pour autant le cloisonner et le barrer c'est ce que Barbarou je l'ai cité il y a quelques instants qualifie de disposition sans entrave disposition sans entrave qu'Alberti rattache à ce qu'il appelle la villa liberior c'est une belle expression il veut dire par là que lorsqu'on construit une villa on a un plan plus libre que les typomorphologies que réclame la ville un plan plus libre et qui évoque donc un thème cher à Le Corbusier sous une autre forme assurément mais qui traverse finalement toute l'histoire de l'architecture qui est celui de la liberté du plan qu'on retrouve dans la notion de plan libre on comprend mieux à travers la promenade architecturale en quoi la machine linéaire et eurythmique aussi vide et statique soit-elle produit du mouvement et en tant qu'elle produit du mouvement elle est une machine mais on ne comprend pas encore en quoi ce mouvement participe à une économie de la force et du temps alors je vais pour la seconde partie de mon exposé aborder la question du temps premier point la question de la force à travers l'architecture le rapport de l'architecture au temps au temps que nous vivons ça sera mon premier point le rapport de l'architecture à la force la force que l'architecture nous dispense et puis je terminerai en faisant une courte conclusion sur la signification que l'architecture donne à la notion d'économie à partir de ces deux premières notions alors il existe un grand livre de philosophie morale qui a influencé toute la renaissance il s'agit du traité de Cicéron qui a pour nom déophiquis des devoirs alors que dit Cicéron à la suite des philosophes stoïciens dont il s'inspire que la temperentia ce que les anciens grecs appellent aussi la sophrosunée j'expliquerai le sens tout de suite c'est-à-dire le sens de l'ordre et de la mesure ou mieux encore pour reprendre l'étymologie du cratyle de Platon ce qui sauve et protège la raison pratique ce qui sauve et protège la raison qui calcule qui a une logique de fin et de moyen et bien cette raison-là elle n'est pas suffisante dit Platon il y a une autre une autre raison ce qu'il appelle la sophrosunée qui veut dire en grec sauver la raison sauver la raison la raison pratique ce qui la sauve de la démesure et de la folie et bien ça c'est la vertu première la vertu qui structure et dirige toutes les autres vertus encore faut-il traduire ce terme latin de temperentia qui traduit le terme grec de sophrosunée faut-il traduire en français ce terme de temperentia autrement qu'on ne le fait d'habitude il ne s'agit pas ici de tempérance dans son sens prosaïque de contention et de restriction des plaisirs mais de tempérament au sens musical du terme de la même façon que l'on parle du clavecin bien tempéré ce tempérament ce réglage du ton qui tend notre corde et notre force intérieure pour reprendre des principes de la physiologie stoïcienne Cicéron le définit comme une harmonie de nos actes et précise-t-il de chacune de nos actions comme de l'ensemble de notre vie et de l'ensemble de notre vie précisément parce que chacun de nos actes est cohérent avec celui qui le précède or l'harmonie linéaire architecturale contribue en tout cas dans l'esprit dans la culture des humanistes de la renaissance des humanistes qui comme Alberti ou Barbaro ont construit ou fait construire l'harmonie linéaire architecturale contribue à construire ce tempérament à rythmer nos gestes à les mettre en conformité les uns avec les autres dans le cadre clos de l'édifice jusqu'à former une vie continue et réglée c'est là dans l'édifice écrit Alberti dans son traité l'art d'édifier c'est là que tu te livreras à l'étude des questions les plus hautes là que tu passeras tes jours entre le loisir et les occupations là que s'accomplira le dessin de ta vie toute entière alors je dirais que l'architecture est comme tous les arts rythmiques qui contribuent à intener notre tempérament mais celui-là cet art l'architecture est à une dimension de durée de permanence que n'ont pas les autres arts rythmiques à travers la notion de temperentia telle que le rythmie architecturale contribue à la constituer nous comprenons mieux ce que signifie l'économie du temps et de la force en régime de basse énergie dans la notion latine de temperentia on entend aisément le terme de tempus terme latin de temps le temps la temperentia telle en tout cas que Cicéron l'a défini est par excellence la vertu qui se construit non seulement à travers le temps mais avec le temps et qui se faisant construit le temps la vertu c'est-à-dire pour reprendre la morale des anciens la force qui dépend de notre sens du temps c'est-à-dire de notre capacité à temporaliser le temps à construire le temps de sorte que le temps et la force ici se convertissent tenir durer faire les choses mais aussi se faisant construire le temps voilà des actions qui se convertissent qui sont très proches les unes des autres dans ce type d'approche à la fois artistique et morale l'économie du temps et de la force signifie d'abord cette opération de conversion et il est clair que l'architecture contribue à cette conversion même s'il est vrai finalement que toute architecture bien conçue et non seulement l'architecture eurythmique des classiques est apte à opérer ce genre de conversion ce que fait plus spécifiquement l'architecture eurythmique c'est de contribuer au passage de l'instant à la durée de l'équilibre de chacun de nos actes à la vie toute entière pour reprendre la définition de Cicéron c'est la grande difficulté des philosophies du temps et des philosophies contemporaines je pense à la phénoménologie du CERN ou à l'ontologie d'Heidegger c'est la grande difficulté des philosophies du temps du XXe siècle des processus de temporalisation que ce passage de l'instant a la durée on ne passe de l'un à l'autre que si l'instant est stabilisé que si mieux encore il est dilaté que si le présent est installé dans sa stase de sorte que le temps ne fuit plus sous nos doigts comme du sable ou comme l'eau du torrent pour reprendre les métaphores d'un philosophe stoïcien célèbre qui est Sénèque Sénèque est l'auteur d'un livre petit par la taille mais d'une importance considérable en raison de son intérêt philosophique un livre qui s'appelle De la brièveté du temps et qui est le premier livre le premier traité c'est tout court à penser le temps comme temporalisation c'est-à-dire comme construction par l'homme de son propre rapport au temps l'architecture rythmique rythme l'instant pour lui donner de la longueur et de la régularité c'est le rythme de l'instant par sa rythmicité même par l'ordre qu'il instaure dans l'agir qui construit la durée étape par étape comme installation du temps dans le temps lui-même en ce sens l'économie du temps n'est pas une accélération mais au contraire l'organisation d'un retard du retard de la praxis par rapport au fleuve de la vie et je dirais aujourd'hui par rapport à la mobilisation totale du système productif l'architecture rythmique est donc une machine qui produit du retard ou du débrayage car loin de la destruction de l'instant par l'instant qui est le principe même de l'accélération destruction de l'instant par l'instant il s'agit au contraire de ménager son installation et sa dilatation pour permettre d'accumuler le temps et non pas de les dilapider à cet égard Sénèque propose un jeu de mots dans son court essai un jeu de mots particulièrement évocateur à la fuite du temps au temps qui fuit entre nos doigts comme le sable ou comme l'eau du torrent et ce qu'il appelle en latin ce qui en latin peut se dire comme la dilatio c'est les choses qui fuient il utilise un autre terme qui est très proche il parle de la dilatatio du temps de la dilatation du temps qui s'installe dans sa durée et qui nous permet alors de vérifier le grand principe stoïcien de la première lettre de Sénèque à Lucilius qu'Alberti reprendra dans son dialogue des familias seul le temps nous appartient et tout le reste ne nous appartient que de façon accidentelle à travers notre capacité à posséder ou le terme maîtrisé est trop fort le terme possédé est trop fort à nous tenir dans le temps avec ce frossiné l'économie du temps ainsi définie suit naturellement une logique d'appropriation et d'accumulation d'appropriation et d'accumulation non des biens mais du temps à la fois comme ce qui se substitue à l'accumulation des biens si difficile à réaliser dans les économies d'ancien régime à faible croissance mais aussi comme ce qui en est la condition j'en viens au deuxième terme la force à l'économie de la force sur les quatre frontons de la rotonde de Palladio à Vicence on lit une singulière inscription à Marius Capra fils de Gabriel qui soumit cette demeure au degré très étroit de parenté avec toutes les fermes les champs les vallons les collines situées en deçà de la grande route fit Marius Capra qui fit et ça c'est ça qui est important qui fit graver cette inscription pour l'éternité de sa mémoire pendant qu'il soutient et qu'il s'abstient et on reconnaît là encore une fois une formule une devise célèbre du stoïcisme la force que dispense l'Eurythmie la construction du temps qu'elle favorise engendre une force singulière non pas l'énergie mais la tenue l'architecture non seulement soutient grâce précisément à sa construction de la durée cela va de soi mais ce qui est plus difficile à expliquer c'est que cette force construite à travers et avec le temps est aussi de l'ordre de l'abstention ou du suspens de l'action ça c'est déjà plus paradoxal le fait que l'abstention de suspens n'est pas simplement une absence d'acte n'est pas simplement n'est pas surtout pas l'expression d'un néant de force mais au contraire constitue une force au sens plénier du terme comme si l'abstention était la condition même du soutien soutenir abstenir autant de l'infinitif qui renvoie à la notion de tenue alors on parle beaucoup aujourd'hui de sustainable development mais on entend en guerre la notion de tenue en tout cas au sens stoïcien du terme dans l'expression aujourd'hui répandue de même dans l'expression française sustainable development et donc l'expression anglo-saxonne dans l'expression française de développement durable on se demande jamais ce qu'il en est de la notion de durée de la question de la construction du temps de la question de la temporalisation à travers la production des hommes jamais cette question n'est posée il est clair que cette économie de la force n'a rien à voir avec l'énergie telle que la science et la philosophie contemporaine cela représente l'énergie dans l'histoire de la métaphysique est la force de l'être la force qui se dégage de la dispensation de l'être sous quelques formes que se pense cette dispensation et surtout sous quelques formes que se présente l'être système productif marché etc. voilà le principe censé nous dispenser l'énergie dont nous aurions besoin la tenue est la force de ce qui ne se dispense pas l'énergie et la puissance communiquée aux hommes la tenue et la force des hommes abandonnés à la fortune à l'insondabilité des dessins du dieu quel qu'il soit ou du chaos si vous voulez on en parle fréquemment l'architecture l'architecture et l'ensemble de l'art humaniste et classique et en particulier l'architecture érythmique et linéaire est une anamnèse un ressouvenir non pas philosophique mais proprement artistique de cette force oubliée des anciennes morales cette force oubliée par la philosophie est probablement à l'origine de la constitution des institutions de l'âge moderne je reviens à l'inscription de la rotonde Kant dans le passage qu'il consacre aux droits de propriété dans la métaphysique des mœurs donne la clé de la devise stoïcienne soustinée ac abstinée telle qu'on la voit gravée sur la rotonde de Palladio Kant distingue deux modalités d'appropriation du monde la première c'est ce qu'il appelle la possession phénoménale et la seconde la possession intellective ou numénale bon alors ce sont des termes philosophiques mais qui renvoient en réalité et c'est ça qui est probablement le plus intéressant ces termes abstraits qui reposent sur la dissociation un peu schématique entre le sensible et l'intelligible et bien renvoient en réalité à des questions juridiques extrêmement précises de son temps et d'une autre tant de Kant et d'une autre la possession phénoménale est la possession par l'occupation du bien et par le travail ou l'usage qu'on lui consacre c'est la propriété selon Locke selon les libéraux selon les utilitaristes anglo-saxons et que Marx reprend en tant que tel Marx a une conception de la propriété à travers une conception sensible c'est tout à fait naturelle qu'il hérite de Locke et qu'il hérite de toute la tradition anglo-saxonne pour Kant alors Kant ne rejette pas cette justification de l'appropriation mais il la met en perspective pour lui la propriété intelligible dit-il dans son essence se manifeste non par l'usage mais au contraire par la distance qu'on prend à son égard distance spatiale et c'est le propriétaire absent dans les régimes d'exploitation foncière du faire-valoir indirect ou encore distance temporelle c'est l'héritage le souci de la transmission tout cela pour dire et c'est la leçon de Kant que pour Kant on ne possède une chose on possède une chose non pas parce qu'on la consomme mais parce qu'on la met à distance de soi pour la protéger et pour la transmettre et j'en viens à ma conclusion à la notion d'économie on comprend mieux alors ce qu'il faut entendre sous le terme d'économie et je conclurai sur ce dernier point qui m'aura permis de faire le tour de la définition triviale de la machine comme économie de la force et du temps mais à travers la spécificité de l'architecture telle que l'architecture en tout cas ce type d'architecture rythmique et linéaire a pu la mettre en oeuvre et on voit bien que cela se fait selon une conception bien différente de ce que nous entendons aujourd'hui sous chacun de ces trois termes économie force et temps l'économie de la machine architecturale relève de ce qu'Alberti appelle dans son traité l'art d'édifier la parcimonia et qu'on retrouve aujourd'hui chez certains écologistes à travers le thème de la sobriété la parcimonia ou encore ça c'est un terme très spécifique la maseritia ce qui est le bon ménagement traduisait-on au XVIe siècle l'art de bien ménager les choses la maseritia dans le toscan du XVe siècle où l'économie vise moins à produire qu'à conserver et à conserver pour transmettre d'où le rôle fondamental de la construction de la durée dans le long passage qu'Alberti consacre à l'architecture des villas à la fin du livre 5 de son traité il insiste beaucoup sur les fonctions de conservation des récoltes bien plus que sur leur production et cela de façon bien plus nette que chez les agronomes latins dont il s'inspire il s'agit de conserver pour transmettre ne serait-ce que d'une année à l'autre précisément parce que nous sommes en régime de croissance faible et de basse énergie où l'on a la pression en raison de la fragilité du système productif et social de son temps que tout peut s'arrêter d'un coup Alberti fait partie de ces humanistes italiens du 15ème siècle qui ont écrit qui sont contemporains ou qui ont écrit au dernier moment de la grande peste noire qui a comme vous le savez détruit le tiers de la population européenne en un siècle et la présence de la mort et chez lui et chez d'autres chez Machiavel par exemple la présence de la mort explique véritablement leur rapport au réel donc expérience de la mort expérience du fait que tout peut s'arrêter d'un coup emporté par la famine les épidémies la peste et qu'on n'est jamais assuré de pouvoir substituer aux choses perdues d'autres choses quand on lit l'art d'édifier et puis quand on lit d'autres dialogues moraux d'Alberti on a un très fort sentiment de l'entropie du monde et c'est quelque chose qui paradoxalement qu'aujourd'hui nous retrouvons évidemment dans tout un discours autour de du réchauffement climatique autour de l'épuisement des ressources il y a cette ambiance d'entropie qui est très présente dans cette littérature un peu fondatrice du renouveau de l'architecture au 15e et au 16e siècle du renouveau de l'architecture à l'antique voilà ça c'était un point qui était utile de noter donc nous sommes bien loin de toute idée de destruction créatrice de toute idée de dynamique auto-processuelle du système productif les architectures sont donc bien des machines mais des machines d'un production et non pas de production c'est à dire des machines qui en tant que telles ne produisent pas mais qui assurent le maintien des conditions de la vie des conditions de la production tout en nous rappelant que les conditions de la reproduction ne sont pas celles de la production il n'y a pas une sorte d'auto-procession il suffit de produire pour assurer les conditions de la reproduction ça c'est la grande théorie de ceux qu'on appelle les néo-productivistes aujourd'hui qui considèrent qu'il n'y a pas de problème écologique parce que la perte de croissance la perte du capital naturel est compensée par l'augmentation du capital technique et par l'augmentation du capital financier et bien ça ce point évidemment est impensable à partir du moment où on considère qu'on est dans des processus anthropiques et que les conditions de la reproduction ne sont pas les conditions de la production alors je dirais pour conclure en quelques lignes l'architecture aujourd'hui est dans une situation intermédiaire l'architecture garde sans aucun doute quelque chose de ce statut de la machine inerte pour les basses énergies elle ne saurait prétendre en tout cas procurer autant d'énergie que la plupart des autres machines contemporaines mais en même temps elle se trouve de plus en plus soumise elle-même aux réquisites de l'intensification de la production appelée à se fondre dans la mobilisation totale sans qu'elle puisse évidemment rendre des services aussi utiles dans ce cadre que les nouvelles technologies cette situation intermédiaire c'est toute la problématique des smart cities qui essayent non sans difficulté au demeurant de croiser les vieux savoirs de la conception de l'urbanisme et les nouvelles technologies invisibles du réseau mais ça c'est une autre histoire merci de votre attention applaudissements 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 donc s'il y a quelques questions je suis tout à fait disposé et y répondre, oui. J'aurais aimé que vous reveniez là-dessus et notamment sur votre thème de la morale et le chaos, c'est ça ? Sur ces deux thèmes qui sont un petit peu que vous raccordez là aux problèmes qu'on a aujourd'hui, mais qui me semblent plus violents dans vos textes. Pardon ? Sans doute parce qu'une architecture réussit à quelque chose de serein ou rend un peu plus serein dans le cadre de ce chaos. Alors il est vrai que lorsque j'ai réfléchi sur ces questions-là et quelle était la morale ou la culture de l'action, pour nous dire, qui me semblait le plus conforme à la situation contemporaine de chaos ou de désinstitutionnalisation, j'ai plutôt parlé de cela aujourd'hui, cela partait de l'idée qu'il faut essayer de construire une force, force propre, qui nous rende pas tributaires de ce que j'ai appelé la dispensation de la puissance par le principe. Quel que soit le nom de ce principe, Dieu, l'histoire, la nation, l'État, dans toute l'histoire de la pensée, on a donné à ce principe, on a donné de nombreux noms qui sont des noms importants, qui continuent à nous structurer. Alors simplement, aujourd'hui, ce principe, il a pour nom marché. Voilà. Et donc j'ai essayé de réfléchir à un régime d'action qui précisément ne nous soumet pas, alors non pas au marché, mais de façon plus philosophique, qui ne nous soumet pas au principe, mais qui justifie le marché aujourd'hui, mais qui a justifié l'État il y a peu de décennies encore, il y a un demi-siècle, c'est-à-dire l'idée que notre action, notre force, serait le résultat d'une dispensation de la puissance par une instance globale, universelle, dont nous serions tributaires. Ça, c'était un peu la ligne de réflexion que je m'étais donnée dans cet ouvrage qui s'appelle « Morales et chaos ». Et comme vous le voyez, effectivement, c'est le même dessin que j'essaye de tracer. Alors simplement, je dis qu'il y a des techniques pour ça, que l'architecture a fait partie de cette histoire d'une certaine liberté de l'agir par rapport à des conditions de domination. Alors, quand, évidemment, on construit avec Alberti au XVe siècle, ce qui domine, c'est ce que les auteurs de cette époque appellent la fortune. C'est le grand thème. Quand on lit ce livre magnifique, c'est les biographies, les vies des artistes, des architectes, des peintres, des sculpteurs de Vasari, qui est vraiment un chef-d'oeuvre de la littérature humaniste, eh bien, on retrouve la même idée que chez Machiavel ou chez Alberti, c'est-à-dire, il y a une vertu, il y a un talent, disons simplement, il y a un talent qui nous permet, qui nous est propre et qui nous permet de surmonter, non pas de triompher, on ne triomphe jamais de la fortune, mais en tout cas de la surmonter. Pour Vasari, c'est l'art. Pour Alberti, c'est aussi l'architecture qui joue ce rôle-là. Et donc, je me suis intéressé à ces machines ou à ces moyens, à ces prothèses qui nous permettent de construire une force propre. Il était important pour moi de considérer qu'il existe une technique alternative, en quelque sorte, qui n'est pas nécessairement au service de la mobilisation totale, mais qui, au contraire, peut nous permettre de nous en extraire. Voilà. Et que la question de la technique n'est pas simplement liée à la question de la mobilisation totale. Alors, ce qu'il y a de formidable du point de vue intellectuel dans l'architecture, c'est que l'architecture, c'est à la fois l'origine de nombreuses techniques contemporaines, au sens productif du terme, mais c'est aussi un art qui nous permet de nous retirer des conséquences du projet industriel qui s'est engagé depuis tout de même pas mal de temps. donc il y a une ambiguïté très féconde dans l'architecture à la fois comme origine de la technique industrielle par sa conception, mais aussi comme façon de nous extraire de la mobilisation totale, d'où la devise stoïcienne qu'on retrouve dans le monde paladien, dans le monde vénitien, du soutien et abstien, magnifique, dialectique. Bien. Oui. Je reprends la question. Que pensez-vous de la phrase de Cécile Balmande, un des grands ingénieurs d'après l'époque du béton, en tous les cas, bien après, sur le fait que les architectes aient perdu la maîtrise de la technique ? Il en était très mari. Oui. Je serais... Ce n'est pas le cas de tous les architectes, mais je dirais que c'est un peu... J'ai dit que l'architecture était amiguée. effectivement, il y a toute une logique. L'architecture est un art complexe. C'est un dispositif constructif où il y a l'architecte, mais où il y a aussi le maître d'ouvrage, où il y a les promoteurs, les métiers du bâtiment. Enfin, c'est tout un monde. Et ce monde est un monde où, effectivement, règne le rapport de force, nécessairement. Donc, c'est vrai qu'il appartient à l'architecte de se donner les moyens de ne pas subir la loi des autres acteurs de ce rapport de force. Alors, j'imagine que la phrase que vous citez marque un peu cette nostalgie où l'architecte avait les moyens de pouvoir s'imposer ou imposer certaines règles aux autres acteurs de l'acte constructif. Il reste que l'architecture est un savoir singulier et que cette singularité, si elle est méditée, a quelque chose qu'aucun autre acteur du dispositif constructif, qu'aucun autre acteur n'est en mesure d'apporter. et cette singularité, je pense que c'est sa capacité à penser cette dialectique entre le système productif et puis une sorte de retard ou une sorte de cette machine encore une fois vide comme un rythme. J'aime bien cette expression de Michon, cette machine vide comme un rythme et qui est donc totalement étrangère à toute idée de machine que les autres acteurs peuvent avoir en tête. Voilà, je pense que c'est en travaillant cette différence, en méditant la singularité des enjeux techniques aujourd'hui qui ne se résout pas aux techniques hyper industrielles que quelque chose comme une maîtrise proprement architecturale est possible. donc je serai un peu moins pessimiste que voilà. Je ne sais pas si c'est une question si ça ne veut pas vous amener à répéter tout ce que vous venez de dire mais bon parce que non c'est simplement à vous lire un peu et puis à vous entendre aussi le monde auquel vous faites référence c'est le monde que vous appelez de l'architecture humaniste et classique et à un moment donné je crois que c'est dans Critique de la Destruction Productrice où il y a un petit résumé d'Empire et Décor d'ailleurs vous dites au fond toute architecture d'une certaine manière relève de cette situation humaniste et classique et si elle n'en rêve pas ce n'est pas de l'architecture il y a une espèce de jeu comme ça qui m'a un peu intrigué et donc d'une certaine manière qu'est-ce que de dite façon très naïf qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui de ça pour vous de cette architecture humaniste et classique dans des bâtiments contemporains pour être extrêmement prosaïques pour revenir à ce paradoxe que vous soulignez c'est le nœud de l'affaire la théorie architecturale elle repose sur une différence sur la différence entre l'architecture et la construction de même qu'il y a une différence en droit entre le droit et le fait et le droit repose le point à partir duquel il y a du droit c'est le fait qu'il y a une différence entre le droit et le fait et le point par lequel il y a de l'architecture dans l'histoire de notre culture repose sur le fait qu'il y a une différence entre l'architecture et la construction c'est la même opération de pensée il serait facile j'ai écrit des choses là-dessus de montrer le parallélisme de la construction des deux savoirs dans le monde antique l'architecture et le droit voilà donc il y a de la différence aujourd'hui ça c'est pas évident ou je dirais l'architecture elle est toujours à la recherche de sa différence évidemment la force de l'architecture à l'âge humaniste et classique c'est que la différence elle est posée elle est instituée elle est justifiée elle est dogmatique tout une architecture dite académique bon mais je vais pas rentrer je vais pas rentrer dans ces détails en tout cas une architecture extrêmement réglée réglée assez vite par des académies par des normes bon voilà ça c'est aujourd'hui et c'est peut-être la situation intéressante problématique de l'architecture cette différence elle est toujours à prouver elle est toujours à rechercher c'est le travail même de l'architecte dans la singularité de son projet vous voyez et donc c'est une liberté mais c'est une difficulté c'est une difficulté parce qu'elle ne lui est pas donnée c'est-à-dire que l'ordre social l'ordre politique l'institution ne lui donne pas cette différence comme donnée d'où effectivement l'émergence des grands architectes enfin le statut d'artiste des architectes de la renaissance et puis le statut considérable le statut social considérable bon ils l'ont gagnée aussi parce qu'ils ont prouvé cette différence mais aujourd'hui elle est à reconquérir et je trouve que c'est un enjeu formidable elle n'est plus dogmatique il n'y a plus un traité comme ça canonique qui récapitule mille ans d'architecture antique une architecture d'une force incroyable une anecdote je saute un petit peu mais c'est la même idée quand Alberti il est surtout connu à son époque comme un grand antiquaire c'est à dire un grand archéologue c'est ça pas ce qu'il a écrit il n'est pas reconnu comme un grand écrivain qu'il est aujourd'hui mais d'abord comme un archéologue à l'antiquaire un très grand connaisseur des ruines romaines alors simplement il faut s'imaginer lorsque vous êtes archéologue à Rome au 15ème siècle vous cherchez vous découvrez de plus en plus de ruines de vestiges et vous vous rendez compte que cette ville 20 000 habitants en 1430 au moment où Alberti s'installe à Rome 20 000 habitants et bien on se rend compte il se rend compte que cette ville c'était une ville d'un million d'habitants ça veut dire que l'archéologie qui est pour nous l'art du passé un savoir du passé un savoir pour mieux connaître le passé et pour Alberti la clé de la puissance des états à venir c'est un savoir d'avenir c'est une modernité radicale non pas parce que ce sont des ruines évidemment mais parce qu'il y a là la clé d'une institution qui n'a jamais eu d'égal dans l'histoire du monde la Rome d'Auguste pour le dire évidemment on n'en est plus du tout là pour nous Rome c'est du passé l'archéologie c'est une connaissance du passé il n'y a plus de puissance possible en ce sens là dans nos fouilles mais il y a une méditation en revanche sur la différence du rapport à la puissance que notre histoire a entretenu et ça je pense que ça mérite l'attention bonsoir je vous ai entendu utiliser deux fois le mot liberté c'était dans les questions réponses clé également complexe pas complexité mais complexe par contre dans votre présentation j'ai plutôt entendu notamment ordre je voudrais savoir si vous ne pensez pas que on parle de machine donc la notion de liberté de machine elle est un petit peu contradictoire est-ce que vous ne pensez pas que l'architecture justement est de fait une architecture de l'enfermement et un verrou culturel oui alors on retrouve comment dire ça ce sont un peu les thèmes des années 30 ce sont des années enfin de la fin des années 20 même ce sont des années très importantes pour les rapports de l'architecture à la politique et je pense au fameux texte de Georges Bataille sur la churme architecturale sur l'idée que finalement l'architecture n'a jamais été autre chose que l'image de la domination des classes bourgeoises des élites sur le peuple une domination symbolique alors c'est vrai que lorsque Bataille écrit dans les années c'est un texte de 1929 effectivement l'architecture néoclassique l'architecture haussmannienne qui est héritière de toute l'histoire que j'ai évoquée tout à l'heure elle est toute récente elle est encore opérationnelle l'architecture le style art déco a une dimension monumentale qui ne rompt pas avec les traditions postérieures et puis vous connaissez les folies architecturales que certains régimes totalitaires ont engagées donc on a l'impression que l'architecture reste l'expression symbolique de la domination aujourd'hui je serai moins sévère à l'égard de l'architecture et on sait que les instruments de la domination symbolique ont pris de toute autre forme moins visible moins spectaculaire moins monumental et donc là aussi je dirais que c'est une libération de la la situation de l'architecture se libère de ce poids qu'on lui faisait porter qu'on a commencé à lui faire porter après les années 20 et pas nécessairement de façon erronée il y a évidemment une véritable question dans les quelques lignes les deux pages que Bataille consacre à ce type de domination mais comme vous le voyez aujourd'hui ça reste un instrument de domination mais c'est un instrument secondaire c'est-à-dire qu'on voit bien que l'architecture lorsqu'on en fait un instrument de domination elle est au service de stratégie aujourd'hui de plus en plus mercantile et il faut questionner et du coup ah oui j'ai conclu là-dessus questionnons la smart cities questionnons les opérations de domination qui impliquent ce type de ville qui ne réclame ou qui ne fait guère référence à cette tradition que j'ai évoquée ou qui utilise l'urbanisme qui utilise les arts de l'espace de façon assez dérivée pour imposer d'autres types d'instruments de gestion qui à mon sens ne sont pas de l'ordre de l'architecture les réseaux les systèmes numériques le contrôle numérique donc vous voyez on est dans une période qui n'est pas simple pour l'architecture où l'architecte doit toujours faire ses preuves mais qui à mon sens une période où l'architecture se libère alors se libère de ce que vous avez évoqué j'ai parlé tout à l'heure se libère de l'ordre dogmatique qui a été longtemps le sien à travers la tradition classique etc etc se libère aussi enfin là c'est déjà plus complexe où devrait se donner les moyens de se libérer de l'ordre constructif que les autres acteurs du dispositif constructif lui imposent bon ben ça c'est peut-être plus difficile mais c'est un art qui doit pour exister se libérer et dont le lien avec la domination symbolique me semble moins fort que dans les générations précédentes mais tout ça peut se discuter évidemment bien merci 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 de votre attention merci merci Merci.